... une centaine maximum de maisons qui sont isolées. Il y en a un peu à Shawinigan, à Notre-Dame-la-Mercy. Le reste, c'est tout réglé, donc c'est quand même extraordinaire. Le problème qui reste, et c'est ce que j'ai discuté avec les maires, c'est toute la question des compensations financières pour les personnes qui ont été inondées. Puis là, moi je comprends, puis j'ai vu des photos, les gens ont été obligés de sortir plein de meubles, les municipalités ramassées, tout ça, en plus des branches. Et c'est souvent le bien le plus important qu'on a dans notre vie et de savoir est-ce que je vais être compensé ou non financièrement. Puis là, on est en train de regarder pour ajuster certains programmes. Parce que, sans rentrer dans les technicalités, là, ce que je comprends, c'est que quand il y a un sinistre suite à une inondation, ça peut être compensé. Mais si c'est un refoulement d'égout, étant donné que c'est assurable, c'est pas compensé. Sauf que, comme le disaient les maires avec justesse, pourquoi il y a eu un refoulement d'égout, c'est parce qu'il y a eu une inondation. Fait qu'à un moment donné, il faut se servir du gros bon sens. Fait que je vais m'assurer avec François Bonnardel qu'à une situation exceptionnelle, on regarde pour mettre en place des programmes exceptionnels. Donc, c'est là qu'on est, je le répète, on est dans une situation où il y avait des centaines de sinistres. On a réussi à régler la grande majorité. Puis là, je veux dire aux gens, je sais qu'il y a des compagnies d'assurance qui sont débordées. Donc, ils doivent d'abord faire cet appel-là. Mais, appeler à la sécurité publique le numéro 1-888-643-AIDE, donc 1-888-643-AIDE. Et je vais m'assurer, d'abord qu'on enregistre, on a à peu près 1500 personnes qui ont enregistré leur sinistre. Et on va s'assurer, là, d'ajuster les programmes pour tenir compte de cette situation qui est vraiment exceptionnelle. Maintenant, en terminant, c'est sûr que ça pose des questions à long terme sur l'impact des changements climatiques. Je vous rappelle, là, qu'on a mis en place un programme d'un milliard 800 millions qu'on est en train de déployer avec les municipalités. Il y a des programmes aussi spécifiques pour l'eau, pour les infrastructures municipales. J'ai parlé avec André Laforêt, qui s'assure qu'on vienne appuyer le plus rapidement possible les municipalités pour faire une certaine adaptation. Donc, comptons-nous pas d'histoire. Malheureusement, il risque d'avoir des événements comme ça d'une façon plus fréquente. Donc, il faut continuer à ajuster nos infrastructures. M. le Premier ministre, qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent que ça a mis trop de temps pour venir constater les dégâts et les installations qui ont été venus? Bien, comme je le disais, il y a des centaines d'endroits. Donc, quand j'étais, là, samedi, dimanche, à faire le SUI, avec Hydro-Québec, avec la Sécurité publique, avec tout le monde, moi, mon intérêt, ma priorité, c'était de dire, bien, il faut régler les centaines de cas. Puis, je vous donne un exemple. S'il y a une route qui est tombée puis que ça isole 100 personnes, bien, il faut que ça passe avant une route qui est tombée puis qui isole 2 personnes. Il y a des sinistrés. Donc, il y avait, effectivement, une coordination à faire pour s'assurer qu'on règle tous les problèmes. Puis, on ne peut pas... Tu sais, je pense que dans le passé, à chaque fois qu'il y a eu des incidents, des sinistres majeurs, je suis allé rapidement. Mais maintenant, on avait des centaines de sinistres. Donc, ce qui était important, c'est qu'on règle les centaines de sinistres. À Pé-Saint-Paul, par exemple, je te parle en avant du passé récent. Je me souviens, il s'était écoulé à peu près 48 heures. Vous étiez déjà sur le terrain à dire aux sinistrés, on va être là pour vous aider. Ce n'est pas aussi ça le devoir d'un premier ministre puis des politiciens d'aller rassurer les sinistrés sur les lieux. Aucun doute, là, que vous avez suivi ça à chaque jour. Oui. Mais regardez, c'est un bon exemple. Baie-Saint-Paul, les gens de la sécurité publique qui sont ici aujourd'hui étaient là, à Baie-Saint-Paul. C'était facile de dire, je vais à Baie-Saint-Paul, mais quand il y a des centaines d'endroits, est-ce que je vais dans le Nordière? Est-ce que je viens en Mauricie? Est-ce que je vais à Québec? Est-ce que je vais à Montérégie? En guillemets, ça pétait partout. Ma job, ma job, c'était de régler les centaines de problèmes. Il y a des sinistrés juste en face ici. Vous ne vouliez pas aller les voir, ces sinistrés-là, directement? Je pense que de parler... D'abord, j'ai confiance aux maires. Je pense que les maires les ont rencontrés et ils sont capables de me faire justement un bon résumé qui n'est pas exceptionnel pour un citoyen, mais c'est des questions qui sont posées par beaucoup de citoyens. Puis je comprends leur inquiétude, leur anxiété. Je pense que la priorité, comme je le disais, c'était de rendre tout le monde sécuritaire physiquement. Donc, qu'il y ait l'électricité, qu'il n'y ait plus de maisons isolées, ou en tout cas qu'il y en ait très peu. Maintenant, on est dans l'argent. Puis l'argent, bien, c'est de l'argent. Puis je comprends que c'est triste. Puis là, bien, on ajuste. C'est sûr que les compagnies d'assurance ont été débordées. Fait que là, la première question, c'est « Je suis-tu couvert par mes assurances? » Puis qu'est-ce qui n'est pas couvert? Puis est-ce que le gouvernement pourrait couvrir? On est là-dedans. On est là-dedans. M. Legault, vous avez peut-être lu cet expert dans nos pages ce matin, un expert en assurance qui s'attend à ce que les primes de tout un chacun, là, augmentent à la suite des sinistres. Je veux dire, d'année en année, parfois, il n'y en a pas de sinistres. Puis les compagnies d'assurance font des profits. Il n'y a pas un moment où les assurants privés devraient se garder un petit gêne avant d'augmenter les primes? Les primes, là, dans les compagnies d'assurance, vous savez, c'est les actuaires. J'ai failli étudier là-dedans, à un moment donné. L'actuariat, ils font des prévisions des prochaines années. Je pense que l'idée, c'est, oui, de se fier un peu sur ce qui est arrivé dans le passé. On le voit, c'est exceptionnel. Mais en même temps, je le disais tantôt, malheureusement, ça risque d'arriver un peu plus souvent. Donc, là, ce que les experts font dans les compagnies d'assurance, c'est essayer de faire des prévisions. Puis s'ils augmentent trop les primes, bien, les gens, ils ont le choix de changer de compagnie d'assurance. Mais je ne pense pas qu'ils font exprès pour abuser. Monsieur le Préministe, les ministères de l'Intérieur reviennent à la charge concernant... C'est-à-dire que les ministères de l'Intérieur reviennent à la charge concernant les fonds d'adaptation climatique. Il y a 5-6 milliards dans l'enveloppe. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a vraiment pas le temps de considérer d'en ajouter? Parce que là, il semble que ces événements-là se reproduisent de plus en plus, comme vous l'avez dit. Bien, écoutez, d'abord, quand on se compare, on se console. Quand on regarde au Québec ce qu'on a fait pour réduire les GES, ce qu'on est en train de faire pour l'adaptation au changement climatique, on est sûrement la juridiction en Amérique du Nord qui en a fait le plus. Les fonds qu'on a mis en place ne sont pas tous dépensés. Il y en a une petite partie qui est dépensée. Il faut déployer ça avec les municipalités, qui dessinent des programmes, qui nous font des demandes. Donc, commençons par utiliser l'argent qu'on a. Mais c'est certain qu'à moyen et long terme, il va falloir penser à investir plus. Juste une question. Je veux juste bien comprendre, M. Legault. Vous avez répété plusieurs fois depuis tantôt, je ne pouvais pas aller partout, il y avait des priorités. Ça fait que votre priorité, vous, c'était la finale de tennis. Bon. C'est tellement fun comme question, ça. Écoutez, moi, à partir de vendredi soir, toute la soirée, même une partie de la nuit, samedi, dimanche, j'avais d'abord deux priorités. Rebrancher les 550 000 Québécois, puis s'assurer qu'on répare les routes qui faisaient que les maisons étaient isolées. On a réussi à faire ça. Maintenant, restent les programmes pour compenser les individus qui sont dans beaucoup de régions du Québec pour les pertes qu'ils ont eues à cause des inondations. Je pense que j'ai fait mon travail. Écoutez, là, on est ici aujourd'hui, vos services comptoirs, c'est une institution. Il va y avoir les moyens de se relever de ça. Ça n'aurait pas été pertinent et peut-être symbolique même d'aller voir les gens qui sont ici, boulevard Saint-Alexandre, boulevard Saint-Germain, qui ont de la boîte dans leur sous-sol, qui n'ont peut-être pas les assurances nécessaires. Pourquoi on n'est pas allé voir ces gens-là aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'on a vécu souvent des inondations au Québec. Ça peut faire des belles images d'aller visiter un sous-sol. Mais là, la question... Non, pas l'argent. Oui, mais la question, là, puis je pense que c'est intéressant, ma rencontre que j'ai eue avec les mères, c'est de dire, bien, l'eau déboulait des montagnes à une vitesse folle. Ça a engorgé certains égouts qui ont refoulé. Est-ce que ça ne devrait pas être associé aux inondations? Puis les personnes qui disent, bien, pourquoi moi, je serais traité différemment parce que l'eau n'a pas touché à ma maison? C'est ça, l'essentiel, là, des analyses qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des militantes à vous? Il y a des maires en arrière de vous qui ont les deux pieds sur le terrain depuis six jours. Il y a un maire qui travaille d'arrachepi qui dit qu'il a besoin de l'armée. Vous arrivez ce matin, on va vous trouver ça, 12 personnes, M. le maire. Je comprends que Québec n'a pas fait la demande pour avoir l'armée. Puis vous, c'est le premier matin que vous êtes sur le terrain. Comment vous faites pour dire que Louisville n'a pas besoin de l'armée? Bon, regardez, il y a effectivement des municipalités plus petites comme Louisville qui ont besoin d'aide pour ramasser les branches, ramasser les meubles qui ont été mis devant les maisons qui ont été inondées. Le maire dit, j'aurais peut-être besoin d'une dizaine, une douzaine de personnes. Avec la sécurité publique, on est capable, puis avec l'aide des municipalités autour, de trouver 10, 12 personnes. On n'a pas besoin d'amener l'armée canadienne pour ça. Intervenir quand il y a des inondations, ça fait quand même partie du mandat des forces armées canadiennes. Alors pourquoi il n'a pas eu recours à ces bras-là? Il est actuellement à l'automne, je pense, je vous rappre. Dès le début... Bon, regardez, on parle d'électricité qui est revenue dans la grande majorité des cas. On parle de routes qui ont été réparées dans la grande majorité des cas. Puis là, on parle de 5500 maisons, OK, qui ont déclaré des sinistres. Pour moi, ça ne justifie pas d'avoir l'armée canadienne ici. En anglais, en anglais. Alors, vous venez d'entendre François Legault, le premier ministre du Québec, qui est en visite à Louisville un peu plus tôt ce matin. Il a rencontré les maires. Il a dû répondre à différentes questions, notamment sur le fait qu'il n'allait pas aller à la rencontre des sinistrés aujourd'hui. Il dit avoir établi les priorités. Pour lui, c'était de s'assurer que tout le monde soit en sécurité, que l'électricité soit remise à tous les citoyens sinistrés, qu'il n'y ait plus de maisons isolées. Il a souligné ce qui avait été fait depuis, que ça va beaucoup mieux maintenant. Il parlait de centaines de sinistrés à différents endroits. Donc, il a répondu aux critiques aussi de ne pas être allé plus tôt sur le terrain. François Legault qui dit qu'il a fait son travail, qu'il y avait des sinistrés un peu partout, que c'était difficile de décider où il devait se rendre. Mais aujourd'hui, ce qu'il a mentionné aussi de plus important, c'est évidemment les gens qui se posent des questions à savoir s'ils vont pouvoir être indemnisés. Il dit qu'il travaillait en ce moment à mettre en place des programmes face à cette situation qu'il a qualifiée d'exceptionnelle pour ajuster certains programmes. Il a invité les gens à appeler justement pour avoir de l'aide à la sécurité publique. 888, le numéro, on le voit à l'écran d'ailleurs, 643-AIDE. Si les gens ont besoin d'aide, s'ils n'ont pas de réponse de leurs assurances, vous pouvez appeler donc à la sécurité publique. Le gouvernement va essayer d'ajuster des programmes pour venir en aide à ces personnes-là.